Merci pour l'organisation de cet événement et merci à tous d'être ici présents ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fabien Furfarot, j'ai passé un doctorat en biophysique en 2019 et après ma thèse je me suis formé aux mathématiques appliquées à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui j'applique ces compétences dans le domaine de l'automobile et en particulier pour la gestion de l'énergie des véhicules. Alors j'ai rejoint le mouvement en 2022, mais je dirais que mes convictions pour le revenu de base ont commencé aux alentours de 2014-2015 au moment où j'ai découvert cet outil de redistribution. Et en 2021 j'ai eu l'occasion d'écrire un petit essai sur un outil qui pourrait compléter le revenu de base. Alors durant cette présentation je ne vais pas aborder tout ce qui touche au mode de financement, c'est-à-dire par exemple par les salaires, les capitaux ou encore par les virements. Je n'aborderai pas non plus tout ce qui touche aux penseurs de l'intelligence artificielle ou du revenu de base, ni de la sociologie politique, tout ça c'est un peu en dehors de mes compétences. Et je pense qu'il y a des gens qui ont plus de connaissances sur le sujet pour en parler. Alors moi pour ma part je vais plutôt me baser sur des articles de recherche en intelligence artificielle et en énergie et ensemble on va essayer de faire quelque chose de difficile, c'est-à-dire prévoir l'avenir. En sachant que l'intelligence artificielle a un peu remis au goût du jour les besoins du revenu de base pour notre société. Alors j'espère que cette présentation va donner suite à des échanges et que ça apportera des arguments supplémentaires pour l'instauration du revenu universel. Alors j'aimerais commencer cette présentation par une première question, pourquoi est-ce qu'on travaille ? Qu'est-ce qui nous pousse tous les matins à nous lever pour aller travailler ? Alors si on fait un petit sondage qu'on demande à des économistes, le travail c'est un moyen de gagner de l'argent et on pourrait même rajouter que c'est ce qui fait tourner un peu notre société. Et comme l'argent c'est un moyen d'avoir des loisirs, de se faire plaisir, c'est d'une certaine façon un moyen d'accéder au bonheur et de subvenir nos besoins. Bon, après si on regarde d'un point de vue plutôt sociologique ou psychologique, c'est surtout un moyen d'appartenir à la société. C'est un peu à la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et en fait ça retourne, qu'est-ce que tu fais comme travail ? Donc si on ne travaille pas, on est un peu exclu de la société et donc on n'appartient pas à la société. Mais aujourd'hui, qui sait vraiment les implications de son travail et qui sait vraiment pourquoi il travaille vraiment ? Et donc une personne qui a plutôt bien répondu ou illustré cette question, c'est Charb en 2004, par une caricature, c'était il y a bientôt 20 ans. Avant, on travaillait pour vivre, c'est-à-dire qu'il fallait bien se nourrir, subvenir à ses besoins. Mais après la révolution industrielle, c'est-à-dire au 19ème siècle, il a fallu donner une raison au travail, c'est-à-dire pour faire tourner toutes les machines. Et donc on s'est retrouvé à vivre pour travailler. Mais aujourd'hui, un peu avec tout ce qui est automatisation, on n'a plus forcément besoin de travail pour subvenir à nos besoins de base, mais pour faire fonctionner la société, on a quand même besoin de travailler. Donc on se retrouve un peu travailler pour travailler. Je joue un peu sur la caricature pour cette présentation. Moi, par exemple, je n'ai pas forcément quelque chose contre le travail dans la mesure où il soit choisi et qu'il soit décent, c'est-à-dire qu'il réponde à ces critères, c'est-à-dire qu'il ait un sens, qu'il soit stimulant, qu'il serve à quelque chose et qu'il soit plutôt agréable à faire. Par exemple, le fait d'avoir fait cette présentation, ça m'a demandé un certain effort, ça m'a demandé un certain travail. Et pourtant, ça répond à la plupart de ces critères. Maintenant, on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai que notre système économique et social, aujourd'hui, dépend fortement du travail. D'une part, par nécessité pour faire fonctionner notre société et d'autre part, parce qu'il est structurel à notre société. Mais aujourd'hui, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, le besoin, la nécessité du travail est de plus en plus remis en question. Et on peut même se poser la question, que se passera-t-il quand les intelligences artificielles auront pris tout notre travail ? Donc l'objectif de cette présentation, c'est de voir pourquoi le revenu de base peut être une solution et engendrer des conséquences positives de l'intelligence artificielle sur la société. Alors, est-ce qu'on va bientôt tous être au chômage ? D'après une étude qui a été réalisée par OpenAI, alors OpenAI, c'est les créateurs de ChatGPT. Et pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, c'est une intelligence artificielle avec laquelle on peut faire la conversation. Et donc, dans leurs études, ils ont montré que 20% des travailleurs pouvaient avoir 50% de leurs tâches remplacés par ce type de technologie. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine du tertiaire. Alors, avant de justifier un peu ce résultat, j'aimerais qu'on regarde un peu l'évolution des secteurs d'activité en France à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qu'on remarque, c'est que dans les années 60, la plupart des gens travaillaient dans le domaine industriel et agricole. Et au cours des 60 dernières années, on a eu une transition des métiers vers le tertiaire. Et ça, c'est principalement dû à cause de l'automatisation et des innovations techniques et du renouvellement des besoins. Certains parlent d'ailleurs de destruction créatrice. Et si on veut donner un exemple, par exemple avec les smartphones qui ont été créés il y a à peine 15 ans, les smartphones ont créé de nouveaux métiers, par exemple développeurs d'applications, développeurs web, etc. Donc, on a des nouveaux métiers qui ont été créés par les innovations techniques. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec ce type d'intelligence artificielle, c'est justement ces métiers-là qui vont être touchés par l'intelligence artificielle. Alors, pour justifier un petit peu ce résultat, ici, on a un ensemble d'examens qu'on fait passer à CHGPT et on mesure ensuite leur performance. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est justement dans les domaines des sciences humaines et sociales où cette intelligence artificielle est la plus performante. Et depuis la version 4, donc ça c'est les courbes, c'est les données en vert, elles surpassent même les humains dans les examens du barreau et aussi dans le développement informatique. Donc, justement, les nouveaux métiers qui ont été créés plus récemment. Donc, généralement, l'intelligence artificielle, ce type d'intelligence artificielle, va principalement toucher les métiers de bureau, mais aussi les tâches sur mesure. Par exemple, le métier de professeur particulier, où on pourrait créer un programme spécifique pour des élèves en fonction de leur connaissance. Et enfin, on a aussi la coordination du travail qui peut être impactée par ce type de technologie parce qu'on aurait la planification qui peut être plus efficace avec l'intelligence artificielle. Donc là, ce serait plutôt les hauts revenus qui seraient touchés par ce type de technologie. Mais là, on est à une limite. Ce qu'on remarque, c'est que c'est principalement les métiers où il y a une interaction avec le réel qui sont épargnés par ce type de technologie. Par exemple, un maçon, il n'a pas besoin de tchat GPT pour faire fonctionner, pour construire un mur. Donc, il y a ce type de métiers qui sont épargnés. Mais ça, c'est jusqu'à quand ? Eh bien, il y a un domaine, justement, qui peut impacter cette fois tous les métiers. Ce serait le domaine de la robotique. En particulier, c'est dans ce domaine où les technologies sont de plus en plus performantes et de moins en moins coûteuses en prix et en énergie. Si on combine la robotique avec ce type de technologie, cette fois, ça a le potentiel d'impacter l'ensemble des métiers. Et ce serait peut-être la première fois où on aurait le domaine de la construction qui pourrait avoir une baisse de demande d'emploi. Pour justifier un peu ça, aujourd'hui, on est capable de faire des calculateurs. C'est ce qui fait fonctionner les intelligences artificielles. Celles-ci, maintenant, sont adaptées pour les processeurs de calcul en intelligence artificielle. Ce qui permet d'augmenter par 12 la vitesse de calcul de ce type de technologie. Et même aujourd'hui, on est capable de développer des modèles d'intelligence artificielle qui sont 48 fois plus petits pour les plus performants. Ce qui fait qu'on a une réduction en termes de temps et d'énergie par 500 par rapport à ce qu'on avait il y a à peine 3 ans. Et pour vous montrer un petit peu pourquoi les modèles comme ChatGPT combinés avec la robotique pourraient impacter l'ensemble des métiers, je vous propose de regarder une petite vidéo où justement, c'est ChatGPT qui va lancer des fonctions d'un robot pour exécuter des tâches sur son environnement. Donc là, je vais peut-être vous couper le son. Et l'est-ce que c'est bon ? Donc là, on a un robot. Tout le monde le voit bien ? Alors oui, on le voit. Après, c'est un peu petit, mais c'est visible. Ok, très bien. Alors ici, en fait, il lui a demandé de ranger les objets qu'il y a sur la salle. Et ensuite, on a ChatGPT qui vont exécuter des fonctions. Alors, je vous passe les détails. Donc là, on a l'environnement du robot. Qu'est-ce que voit le robot ? Et ensuite, on va le voir. Il va exécuter les tâches qu'il a demandées à partir d'un modèle de ChatGPT. Donc là, on le voit. Il va ranger. Alors, c'est un peu lent. Donc, je vous laisse un peu passer les détails. Voilà. Donc là, il va le trier. Et à la fin, il a bien trié son environnement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un robot qui a été spécifié pour trier des objets. C'est-à-dire que c'est ChatGPT qui va comprendre l'environnement et qui va exécuter les fonctions du robot pour réaliser ses tâches. Bon, aujourd'hui, ce type de robot, il est assez cher. Et en plus de ça, il n'est pas très rapide. Si on regarde bien la vitesse de ce robot, ce n'est pas ce type de robot qui va remplacer tous les métiers aujourd'hui. En plus de ça, il est très cher. Donc, un humain, il est toujours plus compétitif, on va dire, que ce type de robot. Mais aujourd'hui, on est capable de faire des robots beaucoup plus agiles et beaucoup moins chers que ce qu'on avait il y a à peine 7 ans. Par exemple, on avait le robot de Boston Dynamics, c'est celui qui danse un petit peu là et qui est jaune. Donc, c'est un robot chien jaune. Ce robot, il coûte 75 000 euros. Aujourd'hui, il coûtait plus cher en 2016, mais j'ai mis le prix d'aujourd'hui. Et bien, aujourd'hui, il existe un robot qui fait l'équivalent de ce robot chien pour seulement 1 600 euros. Donc, c'est vraiment, même, très abordable. Je vais vous couper ça parce que c'est en fait la pub de ce robot. On le voit un petit peu danser. Faire des animations. Là, il interagit avec le robot. Là, il parle, ce robot. Il fait des interactions. Il fait des agilités. Donc là, c'est beaucoup plus agile que le robot qu'on a vu précédemment. Il est capable de voir son environnement, réaliser des sauts. Et à la fin, il est même capable de trier. Donc, trier des déchets. Toujours montrer. Je vous passe un peu les détails parce que ça, c'est un robot chien. Ce n'est pas spécialement intéressant. Ce n'est pas ce type de robot qui va remplacer tous les métiers. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les robots deviennent de plus en plus abordables et en plus de ça, sont de plus en plus agiles. Donc, si on vient d'implémenter ce type de technologie dans des robots humanoïdes qui sont aussi agiles que celui-ci, là, il y a un potentiel vraiment d'impacter l'ensemble des métiers manuels. Et en sachant qu'aujourd'hui, on est en 2023. Donc, en 2023, on n'est vraiment qu'au début de ce type de technologie. Donc là, maintenant, ça amène un peu à la question qu'est-ce qui se passera, justement, quand on aura de moins en moins de travail et quels outils permettraient de faire fonctionner la société dans un monde où il y a de moins en moins de travail ? Alors, pour ceux qui se doutent un petit peu de la suite, justement, c'est le revenu de base qui pourrait répondre à ces problématiques parce qu'il serait une solution fondamentale dans un monde où on a une transition du marché de l'emploi. D'une part, il rééquilibre de manière efficace le système et surtout, il simplifie la redistribution des richesses qui pourraient être engendrées par l'intelligence artificielle et la réduction du travail. Et ça, sans avoir besoin, forcément, de taxes supplémentaires comme, par exemple, une taxe robot qui pourrait au contraire avoir des effets plutôt pervers sur la société car ça imposerait à des humains d'être plus compétitifs que des robots. Et puis, si maintenant, on regarde un peu des expérimentations qui vont dans ce sens, il y a eu des expérimentations sur le revenu de base qui vont dans ce sens. Par exemple, en Finlande, on a eu une augmentation des certitudes et de la sécurité pour l'avenir, justement, une qualité nécessaire si on veut, on va dire, changer de métier et être sûr qu'on va avoir une sécurité quand on change de métier. De même, au Brésil, on a eu une augmentation de l'entrepreneuriat et de la reconversion professionnelle, justement, une qualité qui est nécessaire quand on a une transition du marché de l'emploi. Et enfin, on a observé, en Amibie, une diminution de 60% du chômage. Justement, c'est ce qu'on aimerait avoir dans un monde où on a une diminution du travail engendrée par l'intelligence artificielle. Alors ici, j'ai pris des exemples qui sont très différents parce que les systèmes socio-économiques sont très différents, par exemple, en Finlande et en Amibie. On n'observe pas cet effet de chômage, de diminution du chômage en Finlande parce qu'ils ont déjà des stratégies de reconversion professionnelle qui sont plus efficaces qu'en Amibie, par exemple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, le revenu de base, c'est un moyen de standardiser, d'homogénéiser les effets positifs de la redistribution sur un système social. Donc, il faut le voir plus comme un investissement, une adaptation sur le long terme. Maintenant, néanmoins, aujourd'hui, il ne faut pas nier une chose, c'est qu'on est quand même face à une crise énergétique et environnementale. Et donc, avant d'affirmer qu'on va remplacer tous les métiers et qu'on va bientôt se retrouver sans travail, il faut quand même voir à quel point l'intelligence artificielle pourrait impacter la planète et à quel point on pourrait aller vers une croissance technologique comme on l'a eu au cours depuis la révolution industrielle. en sachant que c'est justement ces avancées technologiques qui ont permis d'améliorer la qualité de vie et permettre plusieurs progrès sociaux. Donc, maintenant, on va voir un peu les limites de ces avancées sociales, les avancées technologiques, pardon, et on verra aussi pourquoi maintenant le revenu de base pourrait être aussi une solution en cas de surconsommation engendrée par l'intelligence artificielle. Alors, pour faire un peu ces prédictions, je vais me baser sur des modèles économiques qui se basent sur l'énergie. Donc, on appelle ça aussi des modèles économiques, écologiques. Donc, dans ces modèles, ils considèrent que nous vivons dans un monde avec des ressources à quantité finie et où le système économique et social est inclus dans la biosphère, c'est-à-dire qu'il est inclus dans la planète. Et ce qu'on remarque, c'est que notre système, pardon, notre système, il est fortement dépendant de notre abondance en énergie fossile, c'est-à-dire que le gaz, le charbon et le pétrole. Donc, en entrée de notre système économique et social, on a la matière qui correspond à l'énergie fossile, on a l'énergie qui correspond au travail, où le travail, en fait, c'est de l'énergie. Au centre, on a le système socio-économique, c'est là où on a la coordination et justement la gestion du travail. C'est là d'ailleurs où naissent un peu les hiérarchies et donc le début des inégalités qui vont capter l'énergie du travail. Et en sortie, on a l'énergie dégradée qui correspond à la production et l'énergie qui va en fait correspondre plutôt à la population dans ces modèles. Alors, il y a aussi des modèles économiques justement qui est plutôt libéraux qui justement prennent en compte les énergies fossiles, l'atmosphère, etc. Mais ces modèles, en fait, le problème de ces modèles, c'est qu'ils considèrent que le système, le capital, est une externalité à la planète. Donc, ça veut dire qu'on a un potentiel de croissance infinie dans ces modèles. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas les aborder à la suite de cette... Je ne vais pas aborder ce modèle à la suite de la présentation. En plus que je ne le maîtrise pas du tout pour... Enfin, je ne suis pas assez compétent pour pouvoir en parler. Dans tous les cas, c'est dans la conclusion de ces modèles, c'est que la technologie, en général, accélère l'exploitation de l'énergie disponible. En fait, à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, on va additionner en fait l'exploitation des ressources. Et c'est la surproduction qui permet la redistribution et les avancées sociales. Maintenant, à quel point tout ça, c'est viable et quelles sont les conclusions de ces modèles économiques, écologiques ? Alors, un des modèles les plus connus pour étudier la croissance, on va dire, les limites de la croissance de notre système économique et social, c'est le modèle World 3. Et en fait, ce modèle est plutôt pessimiste, c'est-à-dire que sans alternative aux énergies fossiles, c'est 500 fois pire que le Covid qui nous attend en termes de réchauffement, famine, et je vous passe un peu les détails. Donc, ce modèle, il a été créé en 1960 et il a pris en compte l'ensemble des données à partir de 1900. Il a considéré un système productiviste avec comme variable les ressources, la nourriture, la population, la pollution et la production de services et industriels. Et ensuite, il a essayé de faire des prédictions jusqu'à 2100. aujourd'hui, depuis ce modèle, on a recollecté des nouvelles données, donc ça a été mis à jour et ce qu'on remarque, c'est que ces nouvelles données sont plutôt cohérentes avec les prédictions du modèle. Et dans ce modèle, ils prédisent une décroissance systémique de l'ensemble des variables à partir de 2030, 2035, ce qui est plutôt négatif et donc en particulier pour la population. Et nous, on est à peu près ici et si on regarde bien, on commence déjà un peu à ressentir les conséquences avec l'inflation des prix, des politiques de plus en plus individualistes et justement la perte de plusieurs droits sociaux qui ont été acquis depuis. Et je vous passe le réchauffement climatique, évidemment. Donc, si on reste dans une logique de consommation quoi qu'il en coûte, pour reprendre les mots de certains, on risque 4 milliards de morts étalées sur plus de 50 ans. Ce qui remet complètement en question l'avenir de l'intelligence artificielle, de nos droits sociaux et même en fait de la démocratie. Néanmoins, quelque chose de rassurant, c'est que le problème de ce modèle, c'est qu'il ne prend pas en compte l'adaptabilité humaine, sociale et technologique face à un défi comme celui-ci. Un peu comme si l'humain, s'il y avait un problème aussi grave, il continuerait à produire quoi qu'il en coûte. Bon, c'est pour ça que depuis, ces modèles, ils ont été un peu revisités en prenant en compte des stratégies d'adaptation. En sachant que des stratégies d'adaptation, on en a déjà observé. Par exemple, en France, quand il y a eu les premiers chocs pétroliers, la France a procédé à une politique de rationnement du pétrole pour justement ne pas se retrouver en pénurie dans certains secteurs vitaux. Et de même, il a prévu un plan, la France a prévu un plan dans le nucléaire pour anticiper de futures pénuries. Et je peux même en revenir plus récemment, pendant le Covid, les gens n'ont pas continué leur activité. C'est-à-dire qu'ils se sont plutôt restreints, sinon il y aurait eu beaucoup plus de morts. Et de même, au bout d'un moment, notre besoin de consommation risque de stagner. On ne verra peut-être plus la différence entre l'iPhone 36 et l'iPhone 37. Et de même, on peut se retrouver un peu gavé par toutes les consommations qu'on va avoir. C'est comme un peu dans un catalogue Netflix, on ne sait pas quel film choisir. Donc à la fin, on ne choisit rien. Donc voilà, ça, c'est des choses à prendre en compte. Et donc, si on intègre justement la capacité d'adaptation sociale et humaine comme les politiques de rationnement, des logiques de rationnement, des alternatives énergétiques et surtout des stratégies durables et sociables, en fait, on a une stabilisation de la population et de la production industrielle, ce qui justement ne cause pas les problèmes que j'ai cités précédemment. Mais là, on a quand même une contradiction. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, ça va plutôt être un accélérateur de production. Donc ça va plutôt avoir un effet négatif sur la stabilisation de la planète et donc ça va plutôt engendrer plus de surexploitation des ressources. Donc quel outil permettrait justement d'orienter l'intelligence artificielle vers une politique durable et sociale ? Bon, je vais aller direct. En fait, c'est justement le revenu de base qui pourrait faciliter cette transition. D'une part, parce que c'est un outil simple, il est automatique, mais surtout, en fait, il est flexible face aux changements de société et de technologie parce qu'il permet la convergence vers la stabilité d'un système. Et là, je vous passe un peu les modèles économiques qui montrent ce genre de cas. Donc en fait, il pourrait permettre d'atténuer les logiques de production engendrées par l'intelligence artificielle. Par exemple, on a quelques expérimentations qui ont été faites dans le monde. Par exemple, on a en Corée du Sud une expérimentation de revenus de base. On a vu qu'il y a eu une augmentation de la relocalisation grâce aux revenus de base. Donc, c'est justement un effet qu'on attend si on veut réduire notre transport et donc notre consommation d'énergie. De même, chez les chiroquis, on a eu une baisse de la pauvreté. Donc, c'est justement la pauvreté, c'est l'une des premières causes d'agriculture sauvage. Donc, si on voudrait participer à une logique durable, ça serait justement en participant d'abord avec une politique sociale. Enfin, on a en Espagne et aux États-Unis, on a une amélioration de la santé mentale et du bonheur et aussi une baisse de la criminalité. Justement, des choses qui sont nécessaires si on veut avoir un monde plus stable à l'avenir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le revenu de base faciliterait la transition vers une société plus stable. Alors, néanmoins, je ne vais pas dire que le revenu de base, ce serait la solution à tous les problèmes parce que ce n'est pas vrai du tout, mais par exemple, il faudrait peut-être d'autres outils. Moi, je pense particulièrement au référendum d'initiative citoyenne parce que ça pourrait garantir un peu plus de pouvoir démocratique dans un monde où on a envie qu'il soit plus stable. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que même s'il n'est pas suffisant, il est nécessaire si on a envie que notre société a la présentation maintenant parce que j'ai montré déjà des bons effets du revenu de base sur la société. Maintenant, j'aimerais qu'on approfondisse un peu plus pourquoi l'intelligence artificielle pourrait vraiment impacter l'ensemble des travaux et pourquoi il remet complètement en question finalement notre système économique actuel. Alors, déjà, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la définition de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le terme intelligence artificielle, c'est un peu rentré dans le langage humain, mais ce n'est pas forcément le terme qui est le plus adapté. Par exemple, dans des jeux vidéo, on a par exemple des algorithmes qui font des calculs de plus court chemin. C'est particulièrement le cas dans les jeux de course où on va chercher d'optimiser la vitesse d'une voiture, par exemple. On appelle ça aussi des intelligences artificielles. Mais là, ce n'est pas tout à fait de quoi on parle. En fait, aujourd'hui, les intelligences artificielles qu'on utilise, enfin, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle surtout de modèles d'apprentissage où les derniers modèles sont inspirés du fonctionnement de notre cerveau. C'est pour ça qu'on appelle ça des modèles de réseaux de neurones et où leur but, c'est de faire des prédictions à partir de données. Là, on a un exemple où justement, on a un modèle qui va faire des prédictions en fonction des images ici et savoir si cette image, c'est une image de chien ou si c'est une image de chat. Là, par exemple, l'image, c'est un chihuahua, vous l'avez tous peut-être vu, et il prédit que c'est un chat. Donc, il va faire une erreur et en fonction de ses erreurs, il va apprendre de ses erreurs et au cours de son entraînement, il saura distinguer un chat d'un chien. Donc là, on a des modèles d'intelligence artificielle qui sont très spécifiques. C'est-à-dire qu'ils ne se doivent répondre qu'à une seule fonction, classifier un chat d'un chien. Mais en fait, avec les modèles comme chat de GPT, on a réussi un peu un tour de force. On est passé de modèles qui sont capables de faire qu'une seule fonction à des modèles qui savent faire beaucoup plus de fonctions. parce que le but du fonctionnement de chat de GPT, c'est en fonction d'un contexte de prédire le mot suivant dans une phrase. Mais pour prédire le mot suivant dans une phrase, il y a besoin de comprendre entre guillemets tout ce qui a précédé dans le texte. Et les contextes là peuvent être très variés. Ça peut être de l'histoire, ça peut être de la géographie, ça peut être du code informatique, ça peut même être une histoire de chien et de chat. Donc tous ces contextes doivent être compris pour pouvoir prédire le mot suivant. Et donc on est passé de modèles très spécifiques qui ne savent faire qu'une seule fonction à des modèles beaucoup plus généralistes. Maintenant, est-ce que ça, c'est suffisant pour remplacer tous les métiers de bureau comme je l'ai affirmé tout à l'heure ? Eh bien en fait, la réponse est non parce que justement, il manque quelque chose à ce type d'intelligence artificielle et en plus de ça, on a passé un test. Alors c'est le test de Turing, c'est un test un peu iconique et qui n'est pas totalement valable mais il peut être un bon indicateur parce que si on fait le test de Turing, le but, c'est de savoir si la production qui a été faite par l'intelligence artificielle est humaine ou fait par une intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il y a une proportion significative qui arrive statistiquement qui arrive à prédire si c'est une production humaine ou une production par une intelligence artificielle. Donc déjà, il y a une sensibilité qui manque aux intelligences artificielles pour être un peu pour pouvoir remplacer toutes les tâches que pourrait faire quelqu'un qui travaille dans un bureau. En fait, il manque quelque chose à ces intelligences artificielles. C'est un truc que nous, on a en plus. C'est nos sens, notre perception du réel. Et justement, c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de faire avec ces intelligences artificielles où on ajoute la capacité à comprendre de nouveaux médias comme les images, les sons en entrée. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une grande amélioration de la généralisation de ces modèles. Par exemple, si je vous montre cette image, alors pour vous, peut-être que vous trouvez ça bizarre, un homme qui est en train de conduire derrière, assis, enfin en train de repasser derrière une voiture en train de rouler. C'est un peu bizarre. Pour vous, si vous trouvez ça normal que ça soit bizarre, le fait que vous trouvez ça bizarre, en fait, sans vous poser trop de questions, on peut appeler ça le sens commun. D'ailleurs, certains appellent ça le sens commun. Et aujourd'hui, si on vous pose la question à l'intelligence artificielle, est-ce que c'est bizarre ? Lui va nous expliquer pourquoi c'est bizarre. En plus, il a des vêtements bizarres, donc moi, je n'ai même pas fait attention forcément à tous ces détails. Et en plus de ça, c'est non conventionnel, c'est plutôt remarquable. En fait, aujourd'hui, on commence à avoir des intelligences artificielles qui s'approchent du raisonnement et du sens commun que pourrait avoir l'ensemble des humains. Alors, la différence, c'est que le sens commun, ce qui fait qu'on est humain, nous, on l'a acquis au cours de l'évolution. Par exemple, si vous voyez cette araignée, on ne vous a jamais appris à avoir peur d'une araignée. En fait, dans notre cerveau, on a une prédisposition à avoir peur des araignées et en fonction de notre environnement, de notre vécu, on va être conditionné à savoir si cette araignée est dangereuse ou pas. Et ça, il y a des expérimentations qui le montrent sur des enfants. Je vous passe les détails. Donc, en fait, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que là, ces modèles d'intelligence artificielle, eux, ils apprennent leur sens commun, non pas cette fois par l'évolution, mais par les bases de données humaines à laquelle elles ont été entraînées, combinées avec des modèles d'images. Donc là, par contre, ce type de modèle potentiellement pourrait impacter beaucoup plus de métiers et peut-être même l'ensemble des métiers de bureau. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est suffisant pour remplacer l'ensemble des tâches humaines ? Alors là, la réponse, elle est oui, mais à une seule condition, c'est qu'il y a une interaction avec le réel. Et justement, c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un peu le défi de l'intelligence artificielle aujourd'hui, où l'un des plus grands acteurs, c'est Google, avec leur modèle Palm E, qui combine justement la vision, le langage et l'action sur le réel. Et ces modèles, ils sont capables d'interagir avec l'environnement pour réaliser l'ensemble, enfin, réaliser des tâches complexes. Alors, une tâche complexe qui est très fréquemment donnée, c'est les tâches de tri, parce qu'en fait, d'ensemble de tâches plus simples, et c'est plutôt un bon indicateur pour tester l'efficacité de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on remarque, c'est que justement, cette intelligence artificielle, elle est capable de trier des objets et décomposer l'ensemble des tâches. Et ça, il ne faut pas oublier que c'est un modèle de langage. Ce n'est pas un modèle qui est spécifique à trier, en fait. C'est un modèle qui est capable aussi de parler, si vous voulez. Donc, on a des modèles, en plus, qui sont beaucoup plus généralistes, et qui peuvent interagir aujourd'hui avec le monde réel. Maintenant, pardon, maintenant, depuis Google, ils ont créé un nouveau modèle, c'est-à-dire un nouveau robot, pardon, qui s'appelle RT2, qui cette fois, lui, est capable d'attraper des objets. Et on a même maintenant des concurrents à Google, en particulier, c'est Nvidia, qui ont carrément réussi la prouesse de développer des modèles d'intelligence artificielle, donc basés sur CHGPT, qui peuvent réaliser des tâches d'une dextérité qui est impressionnante. Voilà, donc là, je vous montre cette petite vidéo où justement, on voit un modèle de langage, comme CHGPT, qui va exécuter les fonctions d'un robot pour réaliser quelque chose que moi, aujourd'hui, je ne sais pas faire. Alors, je pourrais être capable de le faire, mais je ne me suis jamais entraîné à faire ça. Donc, maintenant, on est même passé à un niveau de dextérité, là, c'est en simulation, qui commence à atteindre le niveau de dextérité humaine. Donc, si ce type de technologie est implémenté dans des robots et que les prix de ce type de robot sont accessibles à tous, là, par contre, potentiellement, ces robots peuvent être plus compétitifs que tout humain sur l'ensemble des tâches manuelles. Voilà. Donc, maintenant, si on reste dans une logique de consommation, c'est un peu la base aujourd'hui de notre société pour fonctionner, vers quel type de société allons-nous si on utilise ce type d'intelligence artificielle. Alors, tout ce que j'ai cité précédemment. Alors, il faut savoir que ces intelligences artificielles, elles sont entraînées sur l'ensemble des données humaines. Et donc, en théorie, elles sont capables de comprendre mieux que nous, même notre empathie. Et donc, si on est dans une logique de consommation, il y a deux possibilités. Alors, évidemment, j'écarte les scénarios de science-fiction parce que ça peut être intéressant. mais je ne vais pas les aborder ici. Alors, soit on aurait des intelligences artificielles qui sont spécialisées pour stimuler notre circuit de récompense pour qu'on puisse consommer et monopoliser notre attention, soit on aurait des robots qui, justement, puissent remplacer l'ensemble des tâches humaines pour produire toujours plus. Alors, évidemment, ces deux types de robots peuvent se chevaucher. On peut avoir ces deux cas à l'avenir. Le problème, c'est que le premier cas existe déjà. en fait, il est déjà très bien implémenté, c'est ce qu'on a dans les applications comme Instagram ou TikTok où justement, ces intelligences artificielles, en fonction de ce qu'on a vu, vont monopoliser notre attention pour regarder de plus en plus de vidéos. Et moi, par exemple, qui est déjà Instagram, ça m'arrive des fois de passer une heure à regarder des vidéos sans même avoir vu le temps passer. Donc, c'est déjà présent ce type de technologie. Et là, il faudra imaginer qu'avec des modèles des langages, on aura cette fois une forme de profilage parfait à la consommation. C'est-à-dire qu'on pourrait affiner vraiment nos besoins de consommation par l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose, un problème éthique qu'on ne doit pas négliger. Donc, et puis en fait, le deuxième cas, il n'est pas prêt d'arriver tout de suite. C'est-à-dire, avant qu'il y ait un robot qui soit capable de tout faire, l'ensemble des métiers, alors au mieux des cas, c'est 5 ans, mais dans les cas les plus probables, c'est 10-20 ans. 20 ans, c'est peut-être un peu long. En tout cas, aujourd'hui, on a déjà une logique de consommation qui est dominante. Donc, quel outil qu'on pourrait implémenter dans la société qui permettrait de réduire notre consommation et d'éviter ce type d'effet négatif de l'intelligence artificielle ? Alors déjà, avant toute chose, avant de dire que c'est le revenu de base, j'aimerais quand même préciser qu'il faudrait quand même fixer un cadre légal aux entreprises pour l'utilisation de ces données parce que ça pourrait être problématique à l'avenir. Voilà. En tout cas, le revenu de base pourrait être une solution aussi à implémenter parce qu'il nous limite la logique de consommation et surtout, il contribue à l'adaptation économique et sociale. Et finalement, le premier cas qu'on a vu tout à l'heure avec l'application, c'est une forme d'addiction en fait, c'est une forme d'addiction à l'application. Et en fait, il y a une expérimentation qui a été faite sur le revenu de base au Canada qui a montré justement que le revenu de base pouvait réduire de 39% l'addiction sur la société. Donc, c'est aussi un effet qu'on pourrait espérer avec l'intelligence artificielle, pardon, le revenu de base. Donc, et juste tout simplement en fait, parce que finalement, le revenu de base, c'est une forme d'investissement pour une approche durable et sociable sur le long terme de nos sociétés. Alors, voilà, maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais aussi maintenant qu'on approfondisse encore plus le cas où l'intelligence artificielle remplace vraiment tous nos métiers et pourquoi finalement l'intelligence artificielle, si elle remplace tous nos métiers, eh bien, elle pourrait remettre complètement en question notre système de valeurs axé sur le travail et l'argent. Alors, il y a un domaine où on dit souvent que l'intelligence artificielle ne l'épassera pas, c'est le domaine de la création et de l'innovation. Alors, aujourd'hui, on le dit un peu moins parce qu'on voit qu'elle est capable justement d'être très efficace et très performante dans ce type de cas et donc moi, je pense que c'est plutôt une erreur de penser qu'on ne va pas être impacté dans le domaine de la création par les intelligences artificielles, surtout qu'on a déjà des exemples. Par exemple, dans les jeux d'échecs, aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui sont capables de créer de nouvelles stratégies et maintenant, on se retrouve nous-mêmes à étudier les stratégies des jeux d'échecs qui ont été des intelligences artificielles. Puis de même, dans le domaine artistique, ils sont capables de passer d'un style artistique à un autre d'une manière assez remarquable et tout ça nous pousse plus à la question qu'est-ce que finalement le processus créatif ? Et bon, moi, ça va me faire une petite pause et donc moi, je vais vous laisser regarder cette petite vidéo qui montre en fait un peu comment a évolué les structures, l'évolution des sculptures au cours de l'histoire de l'Antiquité. Voilà, je vais vous laisser une petite pause, c'est assez sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Voilà, j'espère que ça vous a plu. En fait, moi, quand j'ai vu la première fois cette vidéo et que j'ai un peu réfléchi sur ce concept, finalement, c'est un peu une révélation. Tout processus créatif n'est que le dérivé de ce qui existait déjà, si on y réfléchit bien. Et si on veut réduire justement ce qu'est un processus créatif en trois mécanismes, c'est d'abord le processus d'exploration où on va faire un peu des erreurs, on va créer quelque chose de nouveau. Ensuite, on a l'inspiration, on va copier ce qui existe déjà c'est le mécanisme de copie. Et enfin, on a la sélection où celui qui va, on va dire, le mieux communiquer ou faire la chose la plus jolie qui va perdurer dans le temps. Donc là, ce que je viens de décrire, c'est finalement le processus de sélection naturelle. En fait, on pense souvent que la sélection naturelle ne s'applique que dans le vivant, mais en réalité, il s'applique justement dans les domaines, dans ce type de domaine et en particulier, il touche les domaines de l'art, mais il peut toucher aussi les idéologies où justement, les idéologies sont donc une succession de mutations d'idées, aussi la culture, l'entrepreneuriat, la technologie et la recherche. Donc, d'une façon pragmatique, il n'y a aucune raison que l'intelligence artificielle ne nous surpasse pas non plus dans ce domaine, ce qui, je pense qu'il est plutôt nécessaire de se préparer à ce changement plutôt que de penser que l'intelligence artificielle ne va pas nous dépasser dans ce domaine. Voilà. Une autre affirmation qu'on dit souvent, c'est que le travail, on trouvera toujours du travail à faire aux gens pour qu'ils gardent leur emploi. Mais maintenant, si on regarde un peu comment évolue, comment fonctionne le marché de l'emploi, en particulier avec l'équilibre de l'offre et la demande, on a les salariés qui cherchent un compromis entre leur travail et leur loisir, on va dire, et les entreprises qui cherchent principalement à maximiser leur profit. Et s'ils veulent vraiment maximiser leur profit, ils ont plutôt intérêt à utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer leurs tâches, les employés. Et donc, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que c'est un domaine qui est en forte, avec un investissement qui a été multiplié par 10 en seulement 5 ans. Et en fait, avec tout ce qui est eu aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc juste cette année, il est prêt peut-être de doubler pour l'année prochaine. Et même si on raisonne un petit peu de manière, enfin on applique un raisonnement un peu absurde, s'imaginons, on a des robots qui sont capables de tout faire, l'ensemble des tâches humaines et qui en plus de ça, ils sont accessibles à tout être humain. C'est-à-dire que, si moi, on m'impose de faire un travail que je n'ai pas envie de faire, si j'ai un robot qui est capable de remplacer mon travail, je l'enverrai faire le travail à ma place. Donc on voit déjà juste d'un peu de manière absurde que l'intelligence artificielle amène une limite en fait à ce système. Et puis même, si on regarde plus globalement, les entreprises, elles sont en compétition les unes contre les autres. S'il y en a une qui utilise l'intelligence artificielle et une autre qui ne l'utilise pas, celle qui l'aura utilisée va se retrouver en situation de monopole. Donc les autres entreprises auront plutôt tendance à copier l'entreprise qui utilise l'intelligence artificielle. Voilà. Et donc ça, ça a plutôt été bien décrit par le problème de Hoteling que je vous invite à regarder qui montre en fait que le capitalisme n'est pas seulement une volonté, c'est surtout une conséquence du libéralisme en compétition. Et ce qu'on voit finalement, c'est que l'intelligence artificielle amène aux limites de notre modèle libéral et surtout tout ce qui est en rapport avec le travail et l'argent. Si on regarde bien, c'est finalement le travail qui permet de maintenir notre système économique. Mais s'il n'y a plus de travail, en fait concrètement, il est plus probable que notre système libéral devienne obsolète. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'argent, avant tout, c'est un outil. Et comme tout outil, soit il peut être amélioré, mais il peut aussi très bien disparaître. Voilà. Donc l'argent, c'est quand même un bon outil. Ça permet de rééquilibrer, ça permet d'équilibrer certaines choses, ça permet de quantifier les ressources. C'est aussi un outil de confiance, mais il n'est pas parfait. C'est-à-dire que par exemple, on a besoin d'outils de redistribution pour ne pas qu'ils ne favorisent uniquement l'égoïsme et la compétition. De même, on dit souvent que le troc, l'argent, c'est naturel. Avant, les gens se faisaient du troc. Mais si on regarde un peu comment fonctionnent les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ils ont plutôt tendance à se partager le butin de manière équitable, en se faisant des prêts aussi et des dons. Par exemple, moi, je ne vais pas, si quelqu'un me demande un livre, je vais lui prêter. Je ne vais pas me retrouver à lui demander un livre en échange. En fait, c'est plus naturel, si je dois prendre ce terme-là, de se prêter des choses plutôt que d'échanger. C'est quand après, on a voulu un peu se compter ce qu'on se prête aux autres parce qu'on s'était un peu moins confiant, qu'on a créé des mécanismes justement de dette et de comptabilité. Et c'est d'ailleurs de là où naît l'écriture. Donc, toute l'histoire, en fait, provient d'une histoire de comptabilité. Et ensuite, quand les sociétés ont commencé à être trop grandes, c'est-à-dire que je ne pouvais plus faire confiance, enfin, on ne pouvait plus savoir qui de Pierre ou de Paul que j'ai prêté telle ou telle chose, qu'on a créé une monnaie commune, une monnaie d'échange pour justement se faire confiance sur une monnaie. Et donc, c'est de là un peu où est né l'argent. Ce n'est pas quelque chose qui était à la base dans nos sociétés de chasseurs-cueilleurs. Mais ce qu'on remarque, c'est que dans toutes ces sociétés, il y avait du travail. Donc, s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a plus aucun travail, même l'argent devient inutile. Donc, quel outil pourrait permettre justement d'orienter notre société vers un nouveau système de valeurs ? Et c'est là où je pense que c'est le revenu de base qui pourrait être la clé vers une transition vers un monde post-économique, tout simplement parce qu'il permet un nouvel équilibre basé cette fois sur l'équité et le développement personnel. D'une part, en plus, il augmente nos opportunités et nos choix de vie, le tout en garantissant le maximum de liberté. Et c'est justement le fait qu'il permette de maximiser la liberté, qu'il permet l'émergence de nouvelles valeurs comme la créativité, l'exploration, la reconnaissance, le partage et le bien-être collectif. Donc, aujourd'hui, on est peut-être face à un gros tournant de société et surtout avec l'intelligence artificielle. Mais, pour reprendre un peu la thématique de ce soir, on a encore du travail à faire. Donc, j'aimerais finir par la question quel monde voulons-nous pour demain ? Merci. C'est bon, c'est fini. Eh bien, merci beaucoup à toi. J'espère que ça a plu à tout le monde. Et maintenant, on va passer au tour de questions-réponses. Donc, ceux qui sont actuellement dans la salle, vous pouvez soit, si vous avez la vidéo, lever physiquement la main pour qu'on le voit, soit vous avez un bouton réaction en bas de votre écran, normalement, où il y a une petite icône levé la main ou vous pouvez lever la main comme vous le voyez là sur mon coin d'écran. Et comme ça, je sais qu'il veut prendre la parole et poser une question à Fabien. D'accord. Est-ce qu'on peut peut-être enlever le partage de l'écran parce que on ne se voit pas ? Je ne vois personne. Oui. Là, c'est bon, ça a marché ? C'est mieux comme ça ? Oui. Parfait. Je vois Chantal qui a levé la main. Donc, Chantal, si tu déverrouilles ton micro, tu peux poser une question. Bonsoir. Merci pour cette présentation très intéressante. Je ne suis pas sûre d'avoir compris toutes les subtilités de l'intelligence artificielle. Mais voilà. Par contre, la question que je me pose, c'est déjà peut-être plus une remarque, c'est que je ne doute pas que la technologie, elle permette des choses fantastiques et que beaucoup de choses demain seront possibles grâce à l'intelligence artificielle. Mais par contre, je me posais quand même la question de savoir si c'était souhaitable. Parce que, si je prends des exemples vraiment de base, si je me lève le matin, ce qui me donne envie de me lever, c'est au-delà du travail, c'est aussi tous les gens de tout ce que je vais faire avec d'autres, de mener des projets, des actions communes. Et puis, en dehors du travail, c'est d'aller écouter un concert et donc là, il y a des musiciens qui jouent. Si je vais à la boulangerie, je rencontre la boulangère, la caissière du supermarché, moi, je privilégie encore les caisses plutôt que les choses automatiques. Quand je vais dans une administration, je trouve qu'il y a déjà énormément de robots, on ne peut plus rencontrer quelqu'un. Donc, voilà, tout ça pour dire, je ne doute pas que la technologie, demain, grâce à l'intelligence artificielle, permette de faire plein de choses automatiques sans les humains. et je ne parle même pas du domaine de la santé et du soin. Là, je préfère aussi encore des humains. Voilà, donc tout ça, c'est plutôt dire, ok, c'est possible demain, mais est-ce que c'est un mode de société souhaitable ? Voilà. Alors, moi, pour cette question, si c'est souhaitable, moi, je ne sais pas vraiment si c'est souhaitable. Sur certains points, oui, ça l'est, parce que ça pourrait permettre de faciliter notre vie sur beaucoup de choses. Par contre, sur l'ensemble des métiers, enfin, pardon, sur l'ensemble des... Si on reste dans une... En fait, c'est plus la logique de consommation qu'il faut remettre en question, plus que le... Est-ce que c'est souhaitable ? Parce que si on a notre société, comme aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, là, ça peut être un autre effet. Mais par contre, est-ce que c'est souhaitable ? Je dirais, c'est plus une question philosophique. Est-ce moi, par exemple, l'application, pour ce soir ? Là, je ne l'avais pas. J'utilise un navigateur. Je n'utilise pas forcément la technologie pour toutes mes tâches. Donc, est-ce que c'est souhaitable ? Dans plein de choses, c'est souhaitable. Par exemple, dans le domaine médical, ça pourrait être souhaitable. Dans le domaine de tous les métiers manuels, ça peut être souhaitable parce que c'est quand même un travail difficile. Par exemple, les métiers de construction, même si ça enlève des métiers, ça peut être plus intéressant et moins d'efforts, ça demandera moins d'efforts à certaines personnes pour faire ce genre de métier. Ensuite, justement, en fait, si... Je ne sais plus où aller. Donc... J'entends. Non, 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 c'est parce que je pensais qu'il n'y avait plus personne. Non, non, je suis encore là. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui écoute, mais bon. Non, 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 oui, oui. En fait, la question souhaitable, en fait, je ne peux pas vraiment y répondre parce que sur plein de domaines, oui, ça l'est. Sur d'autres, ça peut l'être un peu moins. Par exemple, des intelligences artificielles qui nous incitent à la consommation, je ne pense pas que ça soit intéressant. Par contre, des intelligences artificielles qui peuvent nous aider dans le cas du biomédical, dans le cas des métiers manuels qui sont très difficiles ou dans le domaine de la santé, enfin, dans plein de domaines, là, ça peut être intéressant. Donc, c'est souhaitable dans certains cas, dans d'autres, ça l'est un peu moins. Ça dépend dans quel cas on utilise l'intelligence artificielle. Merci. Alors, j'ai une demande de parole de la part d'Alain et ensuite de Guy. Donc, vas-y, Alain ? Voilà, j'ai bon que je sois, je m'entends, j'ai eu du mal à mettre le son. Oui, on t'entends. On t'entends, Alain. On t'entends. Parce que toute la première partie, c'est d'ailleurs, je n'ai pas pu avoir de son. D'abord, le topo est très intéressant et fort bien documenté. Ça, c'est bien. En vrai, on en voit tout souvent comme ça. Et pour en faire, moi, je suis un scientifique, il y a davantage dans la sociologie politique et je lis, par exemple, Elon Musk, vous savez, c'est un homme très célèbre, monsieur C.P.T. au cours de la première sommet mondial de l'intelligence artificielle qui a eu lieu à Londres il n'y a pas très longtemps. Il confirme un peu les têtes de ce qui doit être présenté et dit-il, à mon avis, les risques les plus importants sont les perturbations sur le marché de l'emploi. Des billions de personnes vont bientôt perdre leur travail. Je pense aux comptables, aux avocats, aux rédacteurs, aux codeurs. Ce sont là des emplois où les machines font beaucoup mieux que les humains à l'heure actuelle. Voilà ce que nous a dit un peu Fabien. Par exemple, aussi, un commentaire sur Nao Hanzen, c'est-à-dire une chanson des Beatles qui a été génée grâce à l'intelligence artificielle. Je ne l'ai pas encore écoutée. God bless the Beatles, mais cela pose des questions car on n'a jamais demandé à John Lennon s'il voulait sortir cette chanson. Oui, ça a du point de vue droit d'auteur et du point de vue, etc. On sait aussi que, par exemple, les scénaristes d'Hollywood ont fait grève récemment parce que l'intelligence vient de créer des scénarios intéressants et beaucoup plus rapidement qu'eux. Et elle demande de continuer. L'avenir de l'intelligence artificielle sera peut-être une ère d'abondance et là, je vais souligner, avec un revenu universel élevé, un revenu universel élevé plutôt qu'un revenu de base universel. Il faut lui demander d'adhérer rapidement au M1 Fermé, à cet homme-là, avec une cotisation de quelques milliards de dollars pour nous tenir son niveau de vie. Mais, il nous avertit que les robots humanoïdes pourraient chasser les humains. C'est un peu de la science-fiction, mais bon. Le propriétaire de Hicks, Hicks Twitter, a estimé qu'il arriverait à un moment où aucun travail ne sera nécessaire. Il a déclaré au cours d'un face-à-face avec le premier ministre anglais. et les emplois à la place seraient seulement pour ceux qui auraient envie de travailler pour leur satisfaction personnelle. Là, il est franchement tout à fait futuriste. Le travail ne serait plus le cornet, mais un plaisir. Mais, évidemment, si on ne travaillait plus, l'un des défis futurs serait de savoir comment trouver un sens à la vie. Mais cet homme-là pose des vraies questions. C'est des questions qui ne sont pas d'ordre technique, mais d'ordre de philosophie politique. Mais bon, je ne vais pas être très longtemps, mais aussi un auteur que j'affectionne et certains des auditeurs là aussi le disent assez souvent, à savoir André Goron. Alors, est-ce que tu as une question pour Fabien ? Mais pour pour très longtemps, ouvre un au très singulier, moins d'emplois, moins de travail, mais davantage de richesse. Entre guillemets, il faudrait redéfinir la richesse. De quoi imaginer un livre où le temps libre ne sera plus un simple à côté, mais au contraire au cœur de la vie. C'est ce que pensait André Goron dès 1988 dans « Métamorphose du travail ». Le travail tend à devenir une force de production secondaire au regard de la puissance de l'automatisme et la complexité des équipements. C'est ce qui nous a été présenté tout à l'heure, sauf qu'André Goron le prévoyait, le présentait dès 1988. Alors, bon, un autre auteur, mais ce sera un vrai. Non, mais Alain, tu ne vas pas nous faire toute la bibliographie sur les gens qui ont parlé un jour ou l'autre d'intelligence artificielle. Là, on a Fabien qui est venu parmi nous pour partager ses connaissances. Donc, s'il y a des questions à lui poser, c'est le moment. Et sinon, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Pardon ? Si tu as une question à poser à Fabien, pose-la. sinon, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui, mais je vais terminer. Je parle des conséquences sociologiques et politiques de l'intelligence artificielle. J'ai le droit de le dire, même si j'ai trouvé à d'autres angles d'attaque l'exposé de Fabien intéressant. Il est possible de faire entendre des nuances autour de la thèse centrale ou alors que c'est le comité central qui donne la ligne. Vous allez m'énerver encore. Je m'enverrai. Tant pis. Non, mais Alain, si tu veux, quand tu veux, je te donne la maîtrise d'une cérémonie et c'est toi qui feras une présentation toute la soirée et tu auras la parole tant que tu voudras. Mais là, on avait invité Fabien. Enfin, voilà. Je m'enverrai. Mais non, mais non. On ne te demande pas de ta main. Bon. Fabien, est-ce que tu as quelque chose à dire au sujet de ce qu'a dit Alain ? Oui, alors déjà, déjà, déjà merci Alain parce que justement au tout début de la présentation, j'avais abordé, j'avais parlé justement que c'est un thème de la sociologie politique que je ne connais pas et je me suis dit que justement Alain, je pense que ce serait parfait pour cette présentation. Moi, pour ce que dit Elon Musk, alors moi, je le prends toujours un peu avec des pincettes parce qu'il a toujours un effet un peu prédicateur mais en réalité, ce n'est pas non plus toujours très, moi, je ne trouve pas ça toujours très pertinent. On lui donne un peu trop de mérite sur certaines choses qu'il n'a pas forcément. Je ne vais pas détailler sur Elon Musk. En tout cas, moi, je pense carrément que oui, s'il n'y a plus de travail, mais en fait, s'il n'y a plus de travail, il n'y a peu non plus d'argent. Donc, il faut voir aussi comment fonctionne notre système de manière globale et ensuite, pour la question de l'abondance, en fait, l'abondance, elle est possible mais il faut qu'on soit dans un modèle économique infini et justement, lui, Elon Musk, il considère qu'on est dans un modèle économique infini. C'est pour ça aussi que la thèse d'Elon Musk sur l'abondance n'est pas non plus tout à fait valable. Il y aura aussi une stabilisation à penser avant de penser à l'abondance. Voilà, je pense. Merci. J'ai dit qui a levé la main. Oui, merci Fabien. On va l'exposer, très intéressant. Alors, j'ai deux questions. Première question, si toute la richesse, toute la valeur ajoutée est créée par des machines, comment se fait la distribution de la richesse ? C'est la première question. Sachant qu'aujourd'hui, la distribution de la richesse se fait par le travail et par le capital et aussi par les cotisations. La solidarité se fait aussi par les cotisations qui sont assises sur les salaires. Donc, s'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de cotisation, comment se fait la protection sociale ? Comment se fait la distribution de la richesse ? Première question. Deuxième question, tu l'as déjà souligné, si on remplace l'homme par la machine, l'homme va continuer à consommer de l'énergie puisqu'il faut bien qu'il vive et la machine, elle va surconsommer de l'énergie. Donc, on va vers une impasse énergétique dans les 20 ans qui viennent avec cette histoire-là. Qu'en penses-tu ? Alors, déjà, pour la première question, avant que tous les métiers soient remplacés par l'intelligence artificielle, on a déjà un peu de temps. Oui, j'extrapole. On a un peu de temps, je pense que ça va arriver, ça va arriver, moi je pense que c'est très probable, mais avant que ça arrive, ce n'est pas demain. Donc, on a déjà du temps et moi, en fait, si un jour ça vient arriver, en fait, ça remet surtout en question tout notre système économique parce que là, du coup, notre système économique, il est basé sur le travail et l'argent et donc, s'il n'y a plus de travail et d'argent, en fait, tout le système de redistribution comme on le pense aujourd'hui, doit en fait trop être pensé. c'est-à-dire que même le fonctionnement de notre système doit être restructuré. Donc, voilà, et en fait, là où je pense que le revenu de base pourrait être un bon outil, c'est que justement, il favoriserait une transition vers un monde où un jour, il n'y aura peut-être même plus ce type de fonctionnement parce que, donc, c'est possible qu'un jour, on voit le monde d'une autre façon qu'un monde axé sur le travail et l'argent avec l'intelligence artificielle. Ensuite, justement, ça rebondit sur la deuxième question sur homme-machine, c'est vrai que, en fait, toute machine va rajouter de la consommation d'énergie parce qu'il y aura toujours plus d'humains et donc, il y aura plus de machines et beaucoup d'humains donc, on va se retrouver à consommer un peu plus mais justement, ça, c'est toujours parce qu'on est dans une logique de production et une logique de consommation. C'est-à-dire que si on change de paradigme sur une logique de production et de consommation, en fait, on pourra avoir l'intelligence artificielle sans qu'en fait, on l'utilise uniquement pour produire. C'est là le point à retenir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui, s'il n'est pas utilisé pour, comment dire, pour produire, eh bien, en fait, il pourrait être positif. C'est que là, aujourd'hui, il est utilisé pour qu'on consomme plus mais s'il n'est pas utilisé pour cet objectif-là, eh bien là, il pourrait être, on ne serait pas dans cet impasse énergétique parce que justement, on ne consommerait pas plus. Voilà. Merci. Je vois Angélika qui lève la main. Oui, j'ai une petite question. Comment est-ce qu'on peut éviter qu'on se tue mutuellement ? Parce qu'actuellement, on voit bien qu'en Ukraine, c'est une guerre de drones. Les drones, ce sont aussi des machines robotiques qui sont générées, gérées, pilotées, je ne sais pas quoi, avec l'intelligence artificielle. Et il suffit qu'il y ait une minorité qui décide une guerre, comme on l'a vu avec Poutine, une minorité en plus qui est animée par des émotions comme un désir de pouvoir ou je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc, je me demande comment est-ce qu'on peut garantir que l'IA sera utilisée pour le bien de l'humanité, pour sa survie et non pas pour sa destruction. Merci Gaïka. C'est une question compliquée. En fait, je pense que la question, c'est pourquoi on fait des guerres finalement aussi. Parce que est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un outil ? C'est comme un marteau, une bombe atomique, etc. Ce n'est pas la fonction, ce n'est pas d'éviter des guerres, c'est un nouvel outil. Donc, en fait, on ne peut pas l'éviter pour, on ne peut pas éviter qu'on ne l'utilise pas pour tuer. Parce qu'en fait, c'est un nouvel outil et comme tout outil peut être utilisé pour des choses qui sont très négatives. Mais en fait, la question, c'est pourquoi on fait des guerres ? Et en fait, on fait des guerres pour le pouvoir, pour les ressources et pour plein de raisons que je n'ignore aussi. Donc, je ne peux pas répondre très bien à cette question parce que si on voudrait limiter l'effet des guerres, il faudrait limiter d'abord ce qui est à la source, c'est-à-dire un monde en compétition et donc, il faudrait enlever la compétition entre les hommes pour enlever les guerres. Et donc, on ne peut pas éviter cet effet tant qu'on n'a pas changé de logique en fait, en termes de société. Donc, c'est... Tu le dis bien, mais la guerre, c'est quelque chose agonisant, c'est-à-dire qu'il y a toujours un vainqueur et un perdant. Donc, il y a... Si tu veux changer la société pour un revenu de classe, il faut apprendre à lutter contre cette envie de révéler l'été, de compétition et s'intéresser pour un mode plus pacifique, plus coopératif, mais qui n'est pas intéressant en termes de pouvoir. Et il me semble que c'est une question qui concerne beaucoup les hommes. Et je rappelle qu'en ce moment, il y a le Global Women's Summit par les Pont-Gares à Paris qui justement dit ce qui est népillant, c'est changer l'éducation. Oui, oui, Et là, l'intelligence artificielle, je ne vois pas comment... En fait, l'intelligence artificielle nous apportera par contre des outils pour accélérer nos méthodes d'apprentissage. Si on voit dans l'éducation, par exemple, aujourd'hui, si on veut apprendre quelque chose, on pourrait utiliser un modèle de langage qui soit bien entraîné et qui ne fasse pas des hallucinations, mais en fait, il pourrait croiser des sources et en fait, en fonction de nos connaissances, pourrait améliorer notre apprentissage. Ça, il y a déjà des gens qui tentent de faire ça, d'utiliser les outils d'intelligence artificielle pour apprendre, pour avoir des profs particuliers, par exemple. Donc, comme c'est un outil, l'outil peut être utilisé aussi à cette fin. Et donc, éduquer plus les gens, si on veut simplifier. Merci. Je vois Chantal qui lève la main. Oui, je ne voudrais pas monopoliser la parole s'il y a d'autres personnes qui voulaient poser d'autres questions. Non, vas-y. J'y vais. J'ai assisté à une conférence récemment par un économiste, Pierre-Noël Giraud, concernant l'évolution de la durée du travail. Alors, il a une thèse pour dire que, bon, jusqu'à présent, depuis le début du siècle, on a réussi à baisser le temps de travail, mais qu'à l'avenir, étant donné que les ressources vont devenir plus rares, si on veut faire beaucoup plus de choses par soi-même, cultiver son jardin plutôt que d'acheter des choses toutes faites ou fabriquées dans l'industrie, si on veut faire localement, si on veut recycler, réparer, si on veut investir plus de temps pour soigner, accompagner les personnes âgées, les personnes en difficulté, etc. Alors, indépendamment d'un travail salarié ou bénévole, puisqu'il globalisait, mais il faisait le constat qu'il pensait que le temps de travail allait plutôt augmenter pour correspondre à cette société de sobriété et de relocalisation. Donc, du coup, effectivement, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre de tâches qui pourraient être automatisées, mais globalement, si on fait soi-même sa cuisine chez soi, on utilisera peut-être moins l'intelligence artificielle qu'actuellement dans une grande industrie agroalimentaire avec plein de robots. Donc, voilà, c'était juste, je trouvais que c'était une thèse intéressante qu'il avait développée, mais je ne sais pas si c'était ou pas bien en temps. Oui, oui, en fait, si on fait tout nous-mêmes, techniquement, oui, si par exemple, on devait faire autant de travail pour produire autant que ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'humains, on ne pourrait pas sans les machines. Donc, si on doit, par exemple, se nourrir nous-mêmes, si on doit faire nos vêtements et tout, ça demandera beaucoup plus de travail. Donc, en fait, on travaillerait beaucoup plus si on voudrait avoir autant de choses qu'on a aujourd'hui. Donc, dans cette logique, je pense, je n'ai pas tout compris, mais je dirais que oui, c'est logique qu'on travaille plus. Ensuite, pour l'intelligence artificielle, là, en fait, ça ferait que du coup, on ne le ferait pas nous-mêmes. Donc, ça réduirait le temps de travail dans cette perspective. Donc, je trouve ça intéressant, peut-être, ce point de vue, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qui va se passer avec, justement, ce type d'outils. j'ai plutôt tendance à croire qu'on va plutôt réduire le temps de travail plutôt que de l'augmenter, le tout en ayant peut-être une logique sociable si on a des outils comme le revenu de base dans la société. Je ne sais pas si c'est clair ma réponse, mais je... Merci. Je vois Aurélie a mis sa caméra, je pense qu'elle veut prendre la parole. Oui, je veux bien, vous m'entendez ? C'est bon ? Oui. Bonsoir Fabien et bonsoir tout le monde. Et encore, moi j'avais une question, c'est vraiment une question comme ça. Est-ce que tu crois à cette notion de singularité, c'est-à-dire le moment où la machine va s'émanciper totalement du contrôle humain et est-ce qu'il n'y a pas un risque selon toi que... On n'est non pas des démocraties numériques, mais l'arrivée qui peut être une très bonne chose, mais carrément qu'elle prenne le pouvoir sur l'humanité et que finalement ça se renverse et qu'au lieu de nous nourrir d'elle pour gérer notre quotidien, nos vies, nos ressources, etc., ce soit elle qui se nourrit de nous. Voilà, c'est une question qui le tarot d'un peu. Alors, pour ce qui parle de la singularité, c'est peut-être le cas que j'avais dit côté un peu science-fiction ou je ne sais pas trop. Alors, pour être honnête, ce n'est pas un scénario improbable, la singularité, mais je n'ai pas trop d'avis dessus. On va dire que si un jour ça venait d'arriver, par contre, là, je pense que tout ce qu'on imagine n'est pas imaginable, on va dire. Donc, en fait, dire qu'on ne va plus avoir de pouvoir, qu'elle va prendre le pouvoir, qu'elle va imaginer l'avenir, en fait, ça, je pense qu'on ne peut pas le savoir parce qu'on n'est même pas, si un jour il y a une singularité, si on réfléchit un petit peu sur ça, eh bien, en fait, on n'est même pas assez intelligent en tant qu'humain d'imaginer ce qui va se passer parce qu'elle serait infiniment plus intelligente que nous. Donc, en fait, penser qu'elle pourrait contrôler, nous contrôler, je ne sais pas parce qu'il faudrait imaginer un truc qui soit, c'est comme si nous, on était des fourmis, on essayait d'imaginer l'intelligence d'un humain. Donc, ce genre de cas, je ne peux pas vraiment savoir parce que je pense qu'on n'est pas assez intelligent pour répondre à cette question. Et donc, est-ce que l'intelligence artificielle, si elle a eu la singularité, ça va impacter la démocratie ? Moi, je pense même qu'il est plus probable qu'elle s'en foute parce que est-ce que nous, on fait attention à une fourmi ? On la voit, mais on n'en fait pas vraiment attention. Si je dois vraiment extrapoler un peu comme ça, donc je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout parce que ça me dépasse. Voilà, si je dois résumer. Ok, merci. Merci, merci à la question. Chantal a relevé la main. Oui, non, c'est juste pour réagir parce qu'on parle toujours de l'intelligence artificielle comme si c'était, comment dire, quelque chose qui était indépendant de celui qui l'utilise. Donc, ça dépend qui est derrière l'intelligence artificielle. Si c'est quelqu'un qui est bienveillant, ça va, mais si c'est quelqu'un qui est malveillant, il peut très bien en faire une utilisation qui va à l'encontre de la démographie, qui génère des complits, des guerres, pour faire tout un tas d'intérêts et de motifs. Voilà, donc, qui possède l'intelligence artificielle ? C'est plus ça qui questionne. Alors, aujourd'hui, c'est Google, Amazon, Facebook, comment dire, OpenAI, enfin, des Microsoft, donc, c'est des grosses entreprises aujourd'hui qui possèdent les intelligences artificielles les plus performantes. Donc, déjà, c'est des entreprises. Ensuite, il y a aussi des, on va dire, des Tachinois aussi qui ont des modèles, mais il y a aussi maintenant des intelligences artificielles qui sont, on va dire, tout public, accessibles à tous. Donc, qui est derrière ? C'est toujours la même question. C'est l'intelligence artificielle, c'est un outil. Ça peut être utilisé pour participer à une logique de consommation, ça peut être utilisé pour la guerre, ça peut être participé à plein de choses et je pense qu'avant tout, il faut changer notre modèle de société et donc, c'est là où je pense que les outils comme le revenu de base participent à ce genre de logique et donc, c'est parce qu'ils participent à ce genre de logique qu'on ne se posera même plus la question sur, parce qu'un outil, un outil, ça n'a pas de, comment dire, un outil, c'est un outil. Je veux dire, un marteau, il n'a pas d'âme. Je veux dire, on pourrait très bien l'utiliser pour clouer des clous mais on pourrait l'utiliser pour fracasser la tête de quelqu'un. Donc, un outil peut être mal employé mais, et donc, c'est plus, si on fait l'analogie avec le marteau, l'humain, c'est le système, notre système économique et social et le marteau, c'est l'intelligence artificielle. Donc, si l'intelligence artificielle, alors, j'improvise complètement cette métaphore mais, en gros, si l'humain, on va dire, on favorise une logique bien, enfin, pas bienveillante, je ne vais pas non plus exagérer mais sociable et durable, et bien là, en fait, on aura l'intelligence artificielle qui serait utilisée pour ce cas-là. Je vais me permettre aussi une question pour te challenger un peu. Quand tu as fait ta présentation, tu as dit à plusieurs reprises que les machines, intelligence artificielle ou robotique ou autres allaient remplacer l'ensemble, allaient pouvoir remplacer l'ensemble du travail humain. Alors, je ne sais pas si je suis plus optimiste ou plus pessimiste que toi, ça dépend de la façon dont tu le verras. Mais je pense que quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau des machines et autres, les humains continueront à interagir entre eux, du moins, je l'espère, j'en fais le pari, et qu'ils continueront à avoir des travaux et des services qu'ils se rendront entre eux sans la nécessité d'une machine derrière pour chacun d'entre eux. et donc que les machines ne remplaceront pas le travail. Alors, ça, c'est la première question. Est-ce que tu penses que vraiment, ça remplacera la totalité du travail humain à terme ou pas ? Et la deuxième remarque, c'est avec, je rebondis un peu sur la question qu'avait posée Aurélie sur la singularité. Pour moi, la singularité, c'est quelque chose de, alors, il y a la singularité absolue telle qu'on l'entend comme ça, mais c'est quelque chose de progressif parce que je le vois déjà même avec des programmes informatiques beaucoup plus simples qu'on ne qualifierait pas d'intelligence artificielle. L'utilisateur, ceux qui font les programmes aujourd'hui, intelligence artificielle ou non, ont encore un degré de maîtrise de l'outil qu'ils produisent et sur lequel ils travaillent. Mais déjà, les utilisateurs, eux, ceux à qui on vend les produits et les logiciels, sont plutôt maîtrisés par leurs outils. C'est-à-dire que ils vont, quand ils utilisent un logiciel, ils l'utilisent de la façon qu'a prévu le créateur et s'il y a de l'intelligence artificielle de la façon dont le logiciel va s'en servir, mais je vois beaucoup de gens qui sont maîtrisés par leurs outils et qui ne maîtrisent plus leurs outils. Et la proportion de population qui sera maîtrisée par l'outil et celle qui continuera à maîtriser l'outil diminue, surtout que je le vois dans mon propre boulot où mon patron, il me fait utiliser de l'intelligence artificielle et même mon chef, il abandonne sa maîtrise de l'outil à l'outil. Enfin, voilà. Donc, ce que je me demande, c'est si, sans parler de la singularité d'une machine qui serait plus intelligente que tous les humains, en fait, il ne faut pas oublier, on parle d'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier la bêtise humaine qui pourrait permettre à des trucs pas si intelligents que ça de nous dépasser parce qu'on se laisse dépasser. Voilà. Je ne sais pas ce que t'en penses ? Et il y aura la bêtise artificielle. C'est un nouveau concept. Alors, attends, parce que tu m'as posé quand même deux questions. Oui. Alors, pour la première, en fait, là, pour moi, je dirais que ce n'est pas parce qu'on peut qu'on le veut. Parce que, par exemple, est-ce que, parce qu'il y a des intelligences artificielles qui peuvent remplacer tous les métiers, qu'on a envie qu'ils nous fassent nos travaux chez moi ? Moi, par exemple, chez moi, je rénove mon appartement. Même si j'ai la possibilité d'avoir une intelligence artificielle, j'aime bien faire mes travaux tout seul. Et bricoler, ça m'apprend des choses, refaire mon électricité. En fait, ce n'est pas parce que je peux que je le veux. Donc, pour moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je vais préciser. Comme je disais, je pense que les êtres humains continuera à avoir des interactions. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour faire mon propre travail chez moi, mais on continuera à demander des services à d'autres êtres humains qu'on rémunérera plus ou moins ou pas selon qu'il y a un revenu de base ou un autre système économique. Mais on continuera à demander des choses à d'autres êtres humains sans les demander à des machines. Je pense. Parce qu'on continuera à interagir avec nos voisins, nos... et je ne sais pas qui. Enfin, voilà. Oui, mais en fait, cet outil ne remplace pas les interactions humaines. En fait, je ne vois pas... L'outil n'a pas pour vocation de remplacer les interactions entre humains. Il a la vocation de remplacer le travail humain. Ce n'est pas pareil. En fait, les interactions entre toi et moi ne vont pas disparaître parce qu'il y a des intelligences artificielles. À moins que là, l'image que j'ai, je ne sois pas sûr que ce soit toi, mais... parce que ça pourrait être une intelligence artificielle qui est... Enfin, j'extrapole. Mais non, je ne vois pas trop en fait la question pour être honnête. Est-ce qu'on continuera ? Est-ce que tu penses vraiment qu'on arrêtera de faire du travail pour autrui ? De demander des services rémunérés ou pas ? Mais peut-être rémunérés, donc du travail au sens salarial, peut-être ? Parce que des machines peuvent tout faire ou peut-être tout faire. Et encore tout faire qui ne s'est jamais retrouvé devant une machine ou un robot parce que comme le disait Benjamin Bayard de la Quadrature du Net, l'informatique est fatale. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'intelligence artificielle la plus évoluée du monde, quand dans le formulaire qu'elle te demande ou les interactions que tu as avec, elle ne répond pas à ta question, parfois tu as quand même besoin d'un être humain un peu plus souple. Enfin, voilà. Oui, oui, oui. Alors déjà, en fait, non, ça ne va pas disparaître. Mais en fait, ce n'est pas contradictoire. Pour moi, il n'y a pas de contradiction parce qu'on pourrait très bien avoir des... Par contre, en fait, ce sera la nécessité d'un système économique qui sera remis en question. Parce qu'en fait, si on est dans une logique d'équilibre de l'offre et de la demande, en fait, dans tous les cas, et qu'on regarde le problème, il faut regarder le problème de hotelling, à la fin, on se retrouve forcément avec une société où si on a de l'intelligence artificielle, le système basé sur le travail ne peut plus fonctionner. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui pourront toujours être, qui pourront faire de la maçonnerie pour les autres, mais par contre, ils pourraient techniquement le faire gratuit. Mais par exemple, si on regarde dans ce qui se passait dans les petits villages il y a 300 ans, les gens construisaient leur maison entre eux et c'était pas payé. Il y avait des gens parce que c'était leur cousin, leur voisin et qu'ils avaient un champ de pierre sur le côté ou du bois, ils construisaient la maison en communauté sans avoir besoin d'échange d'argent. Donc en fait, ce n'est pas parce que, ça ne veut pas dire que ça va remplacer tous les travaux et que les gens pourront toujours faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, ça enlève la nécessité de l'argent pour faire fonctionner la société. C'est plus ça la chose. Moi, je le vois plus comme ça. Mais après, ça ne veut pas dire que je peux prédire l'avenir sur ce genre de choses. Mais en tout cas, je pourrais toujours avoir moi mon père, par exemple, il adore bricoler et il aime bien aider mon cousin pour bricoler. Je donne un exemple. et il le fait gratuit. Il ne doit jamais demander de l'argent en retour. Donc voilà. Mais moi, je l'ai aidé une fois. Je ne vais pas demander d'argent. OK. Merci. De rien, oui. Et il y avait la deuxième question sur est-ce qu'on va pas avoir la part de plus en plus congrue des gens qui maîtrisent leurs outils et une grosse part de gens qui vont être maîtrisés par leurs outils ? En fait, là, c'est encore une question où je ne peux pas savoir vraiment parce que là, la singularité, pour moi, c'est un truc qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire que peut-être, mais il faut peut-être, dans ce cas-là, dans un scénario comme ça, il y a certains, ils vont dire que oui, mais il y aura des transhumanistes, on sera tous beaucoup plus intelligents. Donc ce genre de choses, moi, je ne peux pas parler d'un truc où je ne peux pas prédire s'il y a une chose paraît qui arrive. Le monde, comme on l'imagine aujourd'hui, n'est même pas pensable. Donc c'est ça que je préfère, je vois plutôt les choses comme ça. S'il y a une singularité, on ne peut pas imaginer ce qui va se produire parce qu'on n'est même pas assez intelligent pour, je pense. Moi, je le pense même en amont de la singularité sans que la singularité se produise. Oui, mais dans ce cas-là, ce n'est pas la singularité, ce n'est plus la même chose. J'ai déjà l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont maîtrisés par l'outil informatique plutôt que maîtrisant l'outil informatique. Oui, mais en fait, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que est-ce que ça, c'est une impression ou c'est un fait statistique ? Il y a beaucoup de gens qui disent ça et par exemple, on dit des fois que les gens sont un peu de plus en plus bêtes. En fait, si on regarde les études de psychologie et tout, aujourd'hui, techniquement, en termes de QI qu'on a aujourd'hui dans la population, on est des surdoués par rapport à ce qu'on avait il y a 150 ans en France. C'est-à-dire que la moyenne de la population française correspond à des surdoués de ce qu'il y avait il y a 150 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a été capable d'avoir une meilleure nutrition, qu'on a eu accès tous à l'école, qu'on a beaucoup plus de survie sur certains cas. Par exemple, les gros cerveaux peuvent survivre en cas d'accouchement difficile. Donc, il y a eu des technologies qui ont permis de faire survivre certaines personnes, on va dire, et en même temps, en étant mieux nourries, en étant mieux. Donc, en fait, techniquement, on affirme ça parce que si on regarde d'un point de vue historique et statistique, on voit qu'on est quand même beaucoup plus intelligent que ce qu'il y avait il y a 150 ans. Et ça, il y a des études qui montrent même la croissance du cerveau, la manière dont notre... Je vous enverrai la vidéo d'un neuropsychologue qui a justement fait une analyse sur ce sujet. J'ai oublié le nom. Mais en tout cas, il y a des études qui montrent qu'au contraire, on est plus intelligent aujourd'hui qu'il y a 150 ans. Voilà. Merci. Je vois Sylvie qui a levé la main et puis après Alain. Oui. Oui, moi, j'avais levé la main. C'était simplement par rapport au fait que quand j'écoutais Fabien, je me disais finalement pourquoi le revenu de base puisqu'à un moment, il parle du fait que si les gens, les machines nous remplacent, donc il n'y a plus besoin d'argent, donc on doit passer directement à l'abondance et la médiation de l'argent. Le revenu de base, c'est quand même un revenu. Donc là, soit c'est un palier le revenu de base, mais sinon, moi, quand je t'écoute, du coup, on supprime. On supprime. Donc voilà, c'était juste un commentaire par rapport, on a des amis qui sont pour l'abolition de la monnaie. Donc voilà. En fait, moi, je ne vois pas ça comme ça. Pour moi, je pense que aussi, le revenu de base, c'est un outil. Et donc aussi, cet outil, un jour, il va disparaître. Si un jour, il est implémenté comme tout outil, et pour moi, je le vois plus comme un outil de transition parce que si on veut, voilà, si on veut, enfin, si on veut un transition dans longtemps, parce que si on veut passer dans une logique sociable et durable, on doit passer par un outil qui favorise ce genre de comportement. Et un outil, l'outil qui favorise ce genre de comportement, ça serait le revenu de base. Il ne faut pas le voir comme une finalité. En fait, il faut voir le chemin qui permet de parcourir. Voilà, je le vois plus comme ça. Ok. Merci. Alain ? Oui, deux questions. Quand nous occupons-nous d'une société où il n'y aura pratiquement plus de travail, il faudrait-il, comme préconisant de Régor, d'avoir une éducation au loisir, mais pas le loisir de Disneyland ou des séries, mais le loisir dont bénéficiaient les classes privilégiées auparavant, savoir les bourgeois, les aristocrates, etc. Peut-être, nous allons découvrir une ancienne vertu pratique des privilégiés, c'est l'océum. Mais l'océum, ce n'était pas la sieste, ce n'était pas, etc. c'était l'occupation intelligente, méditation philosophique, action politique, etc. Peut-être, nous pourrions, sur une bonne utilisation de l'intelligence artificielle, nous diriger, je l'ai dit assez souvent, vers un oceum du peuple, c'est-à-dire un oceum généralisé, qu'en pense Fabien Lassus. De notre part, il y a aussi une question de financement politique qui se pose. L'Europe d'une base, oui, je suis pour, évidemment, mais comment le financer ? Ce serait plus ou moins quelque chose qui ressemblerait à une taxe robot. Mais une taxe robot, dans le monde réel, c'est une taxe sur le capital. Alors, comment persuader les capitalistes de toutes les beautés que pourrait nous emmener l'Europe d'une base, à condition qu'il soit consentant pour le financer ? Il y a là un problème d'économie politique assez fort. Alors, le loisir pour tous, est-ce envisageable ? Et comment financer, dans le monde réel, l'Europe d'une base sans trop décevoir les propriétaires de moyens de production ? Voilà, deux questions. Merci, Alain. Alors, pour l'osium, l'osium du peuple, tu peux répéter ? C'est quoi déjà ? À chaque fois, j'oublie, quand tu parles d'opsium, je... L'osium, en fait, c'est le temps libre, le temps libéré. C'est du latin. Ah, le temps libéré, voilà, à chaque fois je... C'est du latin, c'est un loisir créatif, politique, engagé, etc. Nous, bénéficiaires, les aristocrates romains et la main d'oeuvre, que les esclaves, évidemment. Aujourd'hui, nous avons les esclaves mécaniques et on pourrait peut-être généraliser l'osium pour tout le monde. Ce serait donc l'osium du peuple. Pour être totalement pédant, je vais dire que l'osium du peuple en Grèce antique était précédé par la scolée dont bénéficiaient seulement les citoyens grecs qui bénéficiaient également du travail des esclaves. Voilà, scolée, suivie après par l'osium chez les romains. Mais ça pourrait être quelque part généralisable. Il y a très bons auteurs qui ont fait des propositions futuristes qui vont dans ce sens-là. Mais je ne vais pas les citer pour ne pas avoir l'air trop pédant et trop long. Si l'osium, c'est le temps libre, pour moi, le revenu de base avec l'intelligence artificielle, pour moi, ça serait l'osium pour tous. Si vraiment, les deux sont combinés. Pour le financement du revenu de base, en fait, c'est un domaine où je n'ai pas vraiment d'expérience, enfin, je n'ai pas assez de connaissances sur ce sujet pour pouvoir aborder le financement parce qu'on peut avoir le financement sur le revenu, les salaires, il y a même les transactions bancaires qu'on peut imaginer. Je ne sais pas comment financer ce revenu de base. En tout cas, la question, c'est est-ce qu'il est finançable ? Oui, un système de revenu de base est finançable. Et c'est juste est-ce qu'on a la volonté de le financer ? Ça, c'est autre chose. Si on devait pouvoir financer le revenu de base, il y a plusieurs personnes qui montrent que c'est finançable. Maintenant, et je pense que déjà, la question pourrait être mieux répondue on va dire par Guy qui est ici ou par même Henri qui est là qui pourrait mieux répondre à toutes ces questions. Moi, je dirais que oui, c'est finançable mais comment financer ? Je viens d'en dire trois mais après, je ne peux pas donner plus de détails. Ce n'est pas mon domaine de compétence. Merci. Chantal a levé la main. C'est juste pour réagir à la société de loisirs. Pourquoi pas si on a plein de temps libre ? Mais la société de loisirs, c'est du boulot pour beaucoup de monde. Parce que moi, mes loisirs, je vais au cinéma, si je vais au restaurant, si je pars en vacances, en voyage, si je pratique une activité sportive, culturelle, etc. Heureusement qu'il y a plein de gens qui bossent pour ces activités-là. Donc, parler d'une société de loisirs, à moins que je passe ma soirée et mon temps devant un ordinateur qui génère des images par l'intelligence artificielle, je ne vois pas ce que… Il n'y a pas beaucoup de loisirs qui se passent de l'humain. En tout cas, pour moi, et en plus, peut-être ce qui est souhaitable aussi, là encore une fois. Alors, pour le souhaitable, en fait, déjà, toutes les tâches, par exemple, pour le transport, ça, ça pourra un jour, alors ça, on n'est pas encore, là je précise, techniquement, ça pourra être remplacé par des machines. Par exemple, même la conduite autonome, on pourrait même imaginer dans un monde où l'autonomie est vraiment très élevée, on peut imaginer des avions autonomes. Ensuite, bon, il faut aller vraiment loin. Ensuite, qui fait vraiment attention à la personne qu'il y a dans l'hôtel quand il part en vacances ? Quand on regarde, des fois, moi, je suis un peu bavard avec les gens, j'aime bien discuter avec les gens qu'il y a dans l'accueil et tout, dans les différents pays, mais il y a des gens, ils vont, ils rentrent dans leur chambre d'hôtel, ils balgent et après, ils ressortent, ils ont fait leurs vacances de cette manière-là. Et bien là, dans ce genre de configuration-là, si on a un robot qui est capable de faire notre nettoyage, qui est capable de faire l'accueil, qui est capable de faire tout ça, en fait, il n'y a toujours pas de travail dans ce genre de monde. Donc, est-ce que c'est souhaitable par contre ? En fait, là encore, la question, c'est est-ce qu'on voudrait continuer à consommer comme on le fait aujourd'hui ? Parce que là, par exemple, le transport, ça consomme beaucoup d'énergie, ça pollue la planète, donc est-ce qu'on a vraiment envie à chaque fois de consommer plus ? Je ne sais pas. La question est plus sur la manière dont on consomme plutôt que l'intelligence artificielle ici. Oui, c'est plus la dimension humaine qui est pour moi essentielle qui ne sera pas remplacée par l'intelligence artificielle. Si demain je me balade, il n'y a que des robots, je ne sais pas si c'est dans lequel j'ai envie de vivre. Oui, mais déjà, il y aura toujours des humains et en plus de ça, il y a un pays qui a bien expérimenté ça, c'est le Japon. Le Japon, ils ont des fois des robots pour les personnes âgées, alors c'est vraiment quelque chose que je ne voudrais pas. Les gens, ils finissent dans des hospices avec des robots qui leur font beaucoup de choses, même il y a des robots d'empathie maintenant qui font des sourires, qui font des choses pour justement produire des émotions positives en termes d'empathie. Ça, ce n'est pas forcément ce que je souhaite, mais en fait, là encore, c'est parce qu'on est dans une logique où les gens travaillent. C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent qu'on ne peut pas profiter de notre grand-père, parce qu'on a besoin de travailler, on est forcément obligé de travailler, qu'on ne peut pas profiter de notre famille, de différentes choses. Donc en fait, si à un moment, il n'y a plus de travail, et bien s'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de temps pour pouvoir profiter des interactions humaines, tout simplement. Moi, je le vois comme ça. je vous remercie tous d'être venus, et comme d'habitude, pensez à parler autour de vous du revenu de base, à en débattre avec vos amis, vos proches, vos voisins, vos ennemis. On en parle de plus en plus, c'est que tout le monde se familiarise avec l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada